... Il y a bien longtemps, bien loin d'ici, une petite fille disparaît mystérieusement. Le journal de l'époque titre « Mystérieuse disparition ». Une petite fille sort de chez elle et disparaît. Tout le village était sous le choc. Jeune ou ancien, homme ou femme, tout le monde connaissait la petite fille. Mais que s'est-il réellement passé cet après-midi-là ? Les témoins décrirent la scène comme ça. C'était un jour d'été, il faisait très chaud, enfin je crois. Les enfants du village jouaient dans le bois, enfin je crois. Le bois était désert. Une petite fille vêtue d'un manteau rouge se baladait dans le bois. Il était 17h30. Il n'y avait personne aux alentours. Je n'ai jamais vu un bois dans les parages. Parfait, tout le monde est d'accord. Les témoins déclarèrent également que la petite fille avait quelque chose dans les mains, comme une sorte de petit panier. Mais les témoignages ne s'arrêtaient pas là. La petite fille que tout le monde nommait Petit Chapeuron Rouge aurait été aperçue discutant avec quelqu'un. Un homme, une femme, un lutin, une tortue, un loup. Considérant que les témoignages étaient, comment dire, un peu fous, la seule chose sûre et certaine était qu'une petite fille se baladait dans la forêt et qu'elle portait un manteau rouge. Mais qui était le Petit Chapeuron Rouge?